Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance avec élastique et kettlebell. On va voir ça, une séance très complète. Bonjour, c'est Ken, je suis coach sportif. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle, la musculation athlétique, c'est-à-dire faire de vous des athlètes, avoir un corps beaucoup plus fort dans votre quotidien, dans votre sport, être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus explosif, beaucoup plus gainé, meilleure coordination, d'accord, donc être plus à l'aise, que la vie de quotidienne soit de plus en plus facile. Là aujourd'hui je vous fais une séance type de musculation athlétique avec élastique et kettlebell. Alors si vous n'avez pas de kettlebell, ça pourra se faire avec halter, c'est la même chose, vous pourrez vraiment l'adapter avec halter facilement. La première partie sera tout avec élastique, la deuxième partie sera avec kettlebell et une partie avec les deux additionnés, vous allez voir. Premier exercice, on va travailler les pecs, le dos et le gainage en même temps. Donc on est bien échauffé, on a tout travaillé, on a fait des pompes, on a fait un peu de tirage, c'est donc le rowing ici, des pompes ou de développer, un peu de gainage, on va tout préparer, des squads, on défendre parce que tout va travailler, ok ? Là ici je vous montre le premier exercice. Là je mets les jambes écartées, ici l'élastique qui va être un peu tendue, là je vais amener ici à l'intérieur pour travailler les pecs, je pivote et je tire. Là, hop, travail développé ici, écarté, là je resserre vraiment le pec, bras gauche, je pivote, ici, ouverture ou un peu fermé, le coude là, ici, hop, je travaille sur le dos. D'accord ? Là, gainage, pec et dos. Je vous montre d'un côté, je vous montre de l'autre, ça donne ça, ici, là, je pivote, je tire. Je suis bien gainé, bien en planche, genou, bassin, épaules alignées, je pivote, je tire. Ok ? Donc ce premier enchaînement, on va le faire sur 30 secondes d'effort et 20 secondes de repos. 30 secondes d'effort avec l'élastique bras gauche, 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort avec l'élastique bras droit, 20 secondes de repos, ok ? On fait ça trois fois, ok ? Ensuite, on va combiner fente et épaules. Donc, pied dans l'élastique, bras droit, je vais descendre en fente, ici, là, je monte, je tends, hop, je re- ici, là. D'accord ? Donc, quand j'explose sur les jambes, je tends l'élastique en haut. Donc, je passe l'élastique à l'intérieur, je trouve que c'est plus confortable, on peut le faire ici. On a un peu plus de force, l'élastique derrière, il y a plus de force, sauf que ça frotte sur le bras, c'est moins agréable. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je préférais l'intérieur, donc quitte à mettre un élastique plus léger. Donc, pareil, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, bras gauche, bras droit, pareil, ici, fente, je fais bien un fente, je monte doucement, hop, ici, là. En lant, c'est beaucoup plus dur. Donc, quand je dis doucement, c'est au début pour bien avoir le mouvement, et après, j'explose. Là, ok, pareil, 3 tours comme ça. Ensuite, on va enchaîner avec le kettlebell, où là, ça va être costaud. Ici, on va additionner 2 exercices, donc il y a la coordination, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, je veux que ce soit un peu cardio en même temps. Alors, je vais me pencher ici, les kettlebells entre mes jambes, je sors la poitrine, le dos un peu cambré, je vais tirer le coude en arrière ici, qui plante dans les côtes, ici, d'accord ? Donc, l'épaule bien poussée en arrière, la poitrine sortie, le coude à l'intérieur, pas ça en fait. Là, je ne suis pas sur le dos, je suis sur le biceps, petit pectoral, donc pas bon, vraiment, ici, là, hop, et là, je vais amener le kettlebell au-dessus, je descends en squat. Hop, je reviens, ici, hop, hop, là, hop, hop, d'accord ? Je mets face à vous, ici, là, hop, je redescends, ici, le dos bien fort, je fais attention que je ne sois pas en pivot, donc je laisse toujours cette main qui traîne pour me donner un repère, je ne sois pas ici, là, je vais me faire mal au dos, là, ici, là. Je vais exploser avec le coude bassin pour monter le kettlebell contre l'avant-bras, contre l'épaule, je descends en squat, je reviens, je vais tomber. Hop, hop, ici, ok ? Bras droit, bras gauche, pareil, hop, j'explose bien, hop, là. Ici, là, ok ? C'est déjà très, très cardio. Ensuite, on continue dans cet enchaînement bien cardio, donc 20, 10, 3 tours. Quand j'ai fait les 3 tours, je prends une pause, je récupère une bonne minute, je récupère. Ensuite, le swing. Alors, à deux mains, ici, donc, kettlebell est devant, je vais l'emmener, là, pour l'emmener entre les jambes, loin entre les jambes, d'accord ? Ici, le départ du mouvement, c'est vraiment là, il faut que ce soit loin entre les jambes. Et quand il est loin, quand les avant-bras viennent taper dans les cuisses, je me redresse en poussant bien les cuisses sur l'avant-bras pour projeter le kettlebell devant. Ici, une erreur qui est courante, c'est ça, en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, je vais essayer d'exagérer pour vous voyez l'erreur. Ici, voilà, l'avant-bras ne me touche pas du tout, ici, donc je ne suis pas vraiment sur un transfert de force du bassin, je suis vraiment sur les épaules. Le mouvement, c'est ça, ici, là, vous voyez, ça tape les cuisses et ça reprojette avec le bassin, ok ? Je suis à l'aise, ici, bras ouverts, que d'un bras, donc je tiens bien. Donc, le kettlebell, coup de bassin, ok ? Là, je repose, ici, le kettlebell, couché sur le côté, là, en pompe, ici. C'est trop dur, sur les genoux. Donc, get up, donc, bras droit, premier bras gauche, donc c'est très dur d'un bras, donc au pire, faites 20 secondes, toujours en tenant à deux mains, si vous êtes à l'aise d'une main, mais c'est vraiment dur. Là, ici, hop, je lâche la main, d'accord ? 20 secondes, le swing, 10 secondes de repos, 20 secondes, pompe, un bras, 10 secondes de repos, 20 secondes, swing, 10 secondes de repos, et 20 secondes, pompe. Ok, vous avez vu ? Ça y est, il souffle, ok ? 3 tours aussi. Ok, et le dernier, pareil, en 20-10, avec enchaînement de l'élastique et kettlebell, je vous montre. Ici, je prends l'élastique dans la main gauche, kettlebell en haut, donc la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, première possibilité, ça, fente avec tirage, ici, là, kettlebell permet de rajouter du poids sur les jambes, et si je suis à l'aise, ici, là, je stabilise. Ok, bras droit, bras gauche, pareil, hop, ici, là, sans lever le kettlebell d'abord pour voir comment on est, ici, on est à l'aise. Ok, très, très, très dur, gros travail de coordination, de stabilité, de gainage fonctionnel, de force, donc ajustez bien le poids du kettlebell, là, c'est un poids assez lourd, là, c'est un main un peu trop lourd pour ça, en 20-20 secondes, ça le ferait. Mais vous pouvez l'adapter, soit en développant le kettlebell au ciel, soit en gardant ici, quand on regarde ici, on n'est plus sur l'épaule, d'accord, on n'est que sur les cuisses, on n'est plus sur les cuisses, sinon, vous pouvez faire la même chose avec l'élastique, d'accord, si vous n'avez qu'un kettlebell trop lourd, hop, là, un peu comme tout à l'heure, ici, je monte, je le tire, là. D'accord, là, le kettlebell, franchement, c'est dur, vous n'avez pas le droit à l'erreur, parce que l'épaule, c'est une articulation tranquille, donc attention, ils peuvent être trop lourds, bien contrôler le mouvement, donc soit vous avez un élastique, un kettlebell avec un poids qui vous permet de bien faire le mouvement, soit ce n'est pas le cas, vous prenez l'élastique pour mieux maîtriser le mouvement, parce que, surtout en fin du programme, là, ce serait trop dur, là, je vous ai montré un type de séance, j'aurais fait moi-même cette séance-là, je n'aurais pas fait avec mon kettlebell devant, là, je l'avais sur le coude, donc je vous ai montré avec celui-là, mais en réalité, en étant bien cramé avant, j'aurais pris un plus léger, j'aurais pris un plus léger, ou j'aurais fait avec l'élastique, juste pour vous montrer l'addition de deux mouvements, combiner l'intérêt avec halter, ça se fait facilement, vous pouvez régler les halter, on tire, on pousse, avec un gros travail, ça n'a pas l'air, mais il y a un gros travail de stabilité, en même temps que je montais, que je tire, lui, l'élastique, si je ne mets pas mal de tension, je me tire en avant, je choisis fort sur la cuisse, pas être embarqué en avant, et en même temps, je tends, il y a un poids, c'est instable, donc le gainage est beaucoup plus dur, d'accord, donc essayez d'avoir au moins deux kettlebell avec vous, un lourd pour l'exercice d'avant, et un plus léger pour le dernier exercice, ok, voilà, un autre style de séance, bien cardio, bien fonctionnel, bien tonique, le top, comme séance bien complète, pour être vraiment un athlète, vraiment le top de séance, voilà, si vous voulez aller plus loin, encore une fois, si vous voulez plus d'infos pour atteindre vos objectifs, je vous rappelle, j'ai fait un PDF de 21 exercices avec élastique, ainsi qu'une série de vidéos pour atteindre vos objectifs, ainsi que de nombreux mails, où je vous transmets régulièrement les vidéos qui vont sortir et tout ça, si vous ne voulez rien rater, vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail, et vous recevez tout directement par mail, c'est entièrement gratuit, allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501